La relation franco-russe est une relation de qualité, une bonne relation. Il n'y a pas de divergence majeure de dossiers problématiques entre la France et la Russie, comme ça peut être le cas par exemple entre la Russie et les Etats-Unis. On observe une certaine densification de la relation bilatérale au plan économique, également au plan politique. Côté russe, on envisage de nouveau la France comme un partenaire européen majeur. En ces dernières années, on sait que Moscou avait plutôt misé sur l'Allemagne, également sur l'Italie. Aujourd'hui, la France est de retour, je dirais, parmi les priorités de la direction russe. Côté français aussi, la Russie redevient importante. Le président Sarkozy, je dirais, contre toute attente, accorde une grande importance à la relation avec la Russie. Donc la qualité de la relation bilatérale est bonne. Ceci dit, il y a quand même quelques bémols, évidemment. D'une part, la relation bilatérale franco-russe est une relation historique. On se souvient en France de l'alliance franco-russe de la fin du XIXe, du début du XXe siècle. On se souvient en Russie de la politique du général de Gaulle, de cette politique indépendante par rapport aux Etats-Unis. Le grand défi aujourd'hui pour Paris et Moscou, c'est évidemment de réinventer une relation bilatérale qui tienne compte du nouveau contexte stratégique international. Il y aura de très nombreux dossiers, bien sûr, à l'ordre du jour. Formellement, le prétexte, si j'ose dire, c'est le lancement officiel au plus haut niveau de l'année croisée franco-russe. Donc on sait que le président Medvedev va en particulier inaugurer une grande exposition artistique au Louvre. Pour ce qui est de l'économie, il y a des dossiers importants, énergétiques. On sait que des grandes entreprises comme Total, EDF, GDF sont présentes et souhaitent accroître leur développement en Russie. Donc ce sera très certainement à l'ordre du jour. Il y a d'autres dossiers plus symboliques, plus sensibles aussi, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Je pense en particulier au dossier du Mistral, ce bateau de guerre, bateau de projection et de commandement dont la Russie souhaite faire l'acquisition auprès de la France. On sait que ça a créé quelques remous dans l'alliance atlantique. Et donc cette question sera très certainement tranchée officiellement plus haut niveau au cours de la visite de Dmitri Medvedev. Pour ce qui est des questions plus politiques et des questions stratégiques, là aussi, le spectre est très large. Il y aura les grands dossiers internationaux, l'Iran bien sûr, la prolifération avec, on le sait, sans doute des échanges de vues sur le TNP, sur également l'avancée des discussions entre États-Unis et Russie sur le désarmement nucléaire. Il y aura aussi sans aucun doute des questions régionales, l'Ukraine probablement, et bien sûr la question de la sécurité européenne. On sait que la Russie a proposé un certain nombre de projets visant à refonder l'architecture de sécurité européenne. Les Russes voudront sans aucun doute en discuter au cours de cette visite. Je crois qu'il y a eu ces derniers mois deux thèses contradictoires et exagérées dans l'analyse que l'on a faite en Occident des relations entre Vladimir Poutine, ancien président, aujourd'hui Premier ministre, et Dmitri Medvedev, chef de l'État russe. La première thèse, c'était, pour faire court, Dmitri Medvedev est un homme de paille installé par Vladimir Poutine et qui est aux ordres, si j'ose dire. C'est évidemment exagéré, on le voit tous les jours. La deuxième thèse, plus récente, elle aussi un petit peu outrancière, c'est celle de la rupture entre Dmitri Medvedev et Vladimir Poutine. Medvedev, je dirais, souhaitant s'émanciper de la tutelle de son protecteur. Je crois que la vérité est entre les deux. Manifestement, il y a des divergences de vue entre Dmitri Medvedev et Vladimir Poutine, non pas d'ailleurs sur les questions de politique étrangère ou de sécurité, mais plutôt sur les questions sociétales, économiques. Dmitri Medvedev n'a pas le même parcours, n'a pas la même sensibilité, il n'a pas la même vision du rôle de l'État, du rôle que doit jouer l'État dans l'économie. On le sait, on le voit, plus attaché, plus sensible aux libertés publiques que ne peut l'être le Premier ministre russe. Donc il y a de vraies divergences qui se traduisent d'ailleurs par des nominations en région ou au sein du gouvernement. Maintenant, il faut bien avouer que personne ne sait véritablement comment va se dénouer l'intrigue. Personne ne sait véritablement, ni à Paris ni à Moscou d'ailleurs, comment va se jouer, je dirais, la partie en 2012. Si Medvedev va se présenter à un deuxième mandat ou si au contraire, Vladimir Poutine va amorcer un retour au Kremlin. Personne ne le sait, ni ici ni en Russie, et cela plonge les édites russes dans un certain désarroi. Le côté positif de tout ça, c'est que finalement l'incertitude qui avait disparu des scénarios politiques russes fait son retour, et c'est plutôt bon signe. Le côté positif de tout ça, c'est bon signe.